Ok, on est maintenant dans la cour chez Mme Coulombe et puis, c'est ça, on a la petite perle ici, je vais la reprendre en image, je suis sûr de bien la voir, montez votre main un petit peu plus haut, ok, comme ça, ah oui, on la voit très bien, d'ailleurs j'ai envie de la prendre une photo aussi, ça fait que c'est d'autant meilleur, alors vous pouvez me raconter ce qu'il y a. Je vais me raconter, il y a 15 jours, je me lève le matin et je m'en viens sur mon patio, ici, et tout à coup je ne pouvais plus marcher sur le patio, c'était plein de crottes d'oiseaux, ok, et même la clôture, je suis terrible, il y en avait partout, partout, ça n'a jamais arrivé une affaire de même, parce qu'il faut dire que le démon m'attaque de toutes sortes de côtés, bon, là on va croire, comment est-ce que c'est que c'est, je suis en danger des fois, et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit Vincent, viens voir, mais qu'est-ce que c'est que ça fait de ça? Avec des jouets-ceaux comme ça, alors j'ai tout nettoyé ça, j'ai travaillé fort, tout nettoyé ça, sur le ciment, et puis, mais j'ai essayé d'oublier ça, moi là, c'est passé d'après-midi, puis tout ça, alors j'ai en couché le soir, je passe ce piacot-là, et là, la main, j'arrive, tout de suite, je viens voir sur la galerie, et puis il y avait encore plus, mais j'ai dit Vincent, mais que c'est ça? La croix de la merde, hein? Mais j'ai dit, ah, toi là, c'est le démon qui m'attaquait, il sait que j'ai pas le temps de faire le ménage tout le temps, et puis moi là, je sais plus quoi faire, hein? Puis à un moment là, trois fois demain, trois matins, là j'ai dit, c'est assez, c'est assez, là tu vas arrêter de m'écoeurer, c'est assez. Là, je vais aller chercher mes petites statues, là, ben que je commence par aller chercher juste la Sainte-Vierge, ici, là, écoller, là, tu peux l'avoir, là, pas l'autre écoller, là, quand j'ai eu la Sainte-Vierge. Bon, j'ai dit, elle va surveiller ça, j'ai dit, maman-Marie, j'ai dit, je vais pas trouver en plastique, il fallait que ce soit en plastique, c'est le vent, puis les gossiers, là, alors, j'ai dit, maman-Marie, fais quelque chose, moi, de mon sens, j'ai plus le temps de faire ça, il faut que j'écrive mes lettres, je réponds à mes lettres pour la bonne sainte-âme, alors, il faut absolument faire quelque chose. Fait que là, je mets à la Sainte-Vierge, là, c'est toi qui gardes, là, fais quelque chose, je suis fatiguée de ramasser ça, et le lendemain, je me lève, il y en avait à moitié moins. Bon, mais j'ai pas pris de chance, j'ai pas pris de chance, j'ai dit, maman-Marie, écoute, là, t'as crié à grand-maman Sainte-Anne, ben là, je vais aller la chercher. Fait que je vais chercher ma petite statue de Sainte-Anne, comme ça, là, et puis je la mets à côté de maman-Marie, j'ai toujours, c'est pour vous montrer qu'on a besoin des deux mères de Jésus pour avoir une grâce, et même pour prier, ils sont, ils sont miraculeux, toutes les deux, hein, c'est la mère et la grand-mère, bon, on a besoin des deux mères. Alors, moi, je vais chercher, je la mets là, et, ben là, j'ai dit, faites quelque chose, là, parce que j'ai plus le temps, moi, là, de ramasser ça, ben ça, ça ne savait pas quoi faire. Alors, je vais me coucher, comme d'habitude, normalement, j'arrive le matin, à 6h du matin, j'ai dit, j'ai vu, ouais, qu'est-ce qui se passait? Tout était propre, tout était net. Voyez-vous, ça a pris les deux mères de Jésus pour arriver à faire le ménage. Je vous assure que le démon, il est parti, hein, et puis, là, j'ai attendu, et puis, on a dit, je suis appelé, après, ça prend les genoux, c'est la nuit dans le balançoire, on a dit, je l'appelais tous les deux, Vincent, il n'en revenait pas, il dit, Colette, comment ça fait que tu as pensé à ça? Mais, j'étais tannée, là, de me poser la mope là-dedans, puis tout ça, fait que, là, j'ai dit, le soir, on va se coucher le soir? Ben, j'ai dit, vous gardez, là, les deux gardiennes, vous allez passer l'été, là, certains, vous allez garder. Alors, imagine-toi que j'avais hâte de me lever le lendemain, ça fait à peu près une dizaine de jours de ça, là, et, et j'ai la première chose que je fais, je viens voir, sur mon patio, imaginez, il n'y avait plus rien, ça brillait partout. Ah ben là, 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 j'en revenais pas, je n'avais pas à prendre l'eau, tu n'as rien, ah là, 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 j'ai pris mes statues, je les ai embassées jusqu'à l'auto. Merci, merci, je sais bien comment est-ce que tu vas faire des choses, hein, puis là, ben, mordi, là, c'est la fête de Saint-Anne, hein, alors, moi, je, le 25, je reçois 13 personnes des États-Unis, des gens, là, qui veulent me rencontrer absolument, je vais avoir la permission de parler pour ces 13 personnes-là, dans l'OBH, en avant, là, hein, fait que j'ai dit, oui, c'est correct, je vais y aller, puis deux personnes, mon Dieu, qui restent à notre place, en tout cas, qui veulent venir me rencontrer aussi, alors, je vais être là, bon, puis, je suis certaine que grand-maman va faire des merveilles, seulement qu'à me tenir comme ça, sans fatigue, c'est même pas normal, et puis être heureuse, comme je suis dans mon cœur, et je voulais vous dire, si vous voyez tout ça, en film, là, ben, c'est à cause d'un jeune homme qui a donné tout son temps pour m'aider, pour que les gens savent, c'est pas moi qui va le récompenser, vous savez, mais je le sais que c'est grand-maman Saint-Anne qui va en prendre soin, jusqu'au temps que Dieu l'appelle, puis, à part de ça, il est le même âge que mon fils, mon dernier fils, qu'un grand-maman m'a dit, il ne se mariera pas, parce qu'il va prendre soin de vous autres dans votre vieillesse. Tout arrive, moi, je suis transportée de tout ce qu'elle fait pour moi, c'est extraordinaire. Et merci, Claude, je te le dis encore, encore une fois. C'est bon, ça me fait plaisir. OK, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada